Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est pour vous parler de l'internat Déjà pourquoi je fais cette vidéo ? Tout simplement parce que je sais que beaucoup de personnes se posent encore des questions sur l'internat Et aussi je voudrais aider ceux qui voudraient partir en internat et qui se posent encore beaucoup de questions Qui savent pas vraiment comment ça se passe Alors je suis là pour répondre en quelque sorte à vos questions Et pour que l'internat n'ait plus aucun secret pour vous Faut savoir que je ne fais pas cette vidéo dans le vent Que tout ce que je vais dire après, bah je sais de quoi je parle Tout simplement parce que je suis moi-même en internat et je vais vous partager mon expérience Donc bien sûr je ne mets pas tous les internats dans le même paquet Je vais vraiment parler de mon internat en général, de son organisation et tout et tout, comment ça se passe Mais je pense que la plupart des internats se ressemblent énormément dans l'organisation et tout Donc ça pourrait quand même vous aider Bien sûr je ne citerai pas mon internat, mes amis qui regardent cette vidéo savent bien sûr où je suis Mais pour les autres je ne citerai pas mon internat Donc je vais vraiment parler de tout en détail par catégorie Donc je vais commencer par les horaires, ensuite je vais parler des chambres, la répartition, enfin vous voyez tous ces genres de choses Faut savoir que certains lycées ont leur propre internat mais ce n'est pas le cas du mien puisque nous sommes environ 4-5 établissements Donc lycées, regroupés dans l'internat, ce qui donne environ 300 personnes de la seconde à la prépa, filles et garçons mélangées Mais c'est mon lycée qui dirige l'internat, donc c'est le proviseur de mon lycée qui dirige en gros cet internat d'après ce que j'ai pu comprendre Donc j'espère que je ne dis pas n'importe quoi Du coup c'est mon lycée qui livre en fait la nourriture du lycée, de l'internat Et c'est aussi les cuisiniers, les femmes de ménage qui travaillent dans mon lycée, qui travaillent également dans l'internat D'abord chaque élève de l'internat a une carte, on a tous une carte comme ceci qu'il faut badger à la borne à chaque fois que l'on rentre ou que l'on sorte de l'internat Et également quand on va manger il y a une borne Donc tout d'abord l'internat ouvre ses portes à 17h et pas avant, sauf le mercredi il ouvre à 13h Tous les jours il faut être rentré pour 18h30, sauf pour les majeurs, ceux qui sont en prépa et tout, ceux qui ont plus de 18 ans Ils peuvent rester jusqu'à 22h, 22h30 dehors Si jamais vous dépassez l'heure, vous devez aller voir la CPE et expliquer votre retard Généralement après avoir badger et être rentré à l'internat, on va tous dans notre chambre Donc le repas du soir se fait entre 18h30 et 19h30 Sauf pour les sportifs, notamment les rugbymans Comme ils ont entraînement 2 à 3 fois par semaine, ils ne peuvent pas manger en même temps que nous Donc ils mangent avec ce qui s'appelle un repas décalé Ils mangent à 21h ou 21h30, il me semble Donc je parlerai plus des repas en détail après Donc ensuite à 20h, il faut tous être remontés dans sa chambre Parce que la surveillante ou le surveillant de l'étage passe dans toutes les chambres pour faire un appel si on est présent ou non Ensuite pour les secondes, le lundi, le mercredi et le jeudi soir De 20h15 à 21h30, toutes les secondes, donc filles et garçons ont des heures, enfin une heure et quart d'études obligatoires Donc ça se passe au premier étage Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible En fait c'est comme une salle de permanence Où on est vraiment obligé de travailler et il y a deux surveillants ou surveillantes qui nous surveillent pendant toutes ces heures Et on est vraiment obligé de rester calme et tout Et même si on n'a pas de devoir, on est vraiment obligé de descendre Donc ça nous oblige à prendre de l'avance Et puis pour les secondes du coup on a que le mardi soir de libre Donc pour les autres qui n'ont pas études, donc les premières, enfin les autres classes quoi Ils font ce qu'ils veulent de 20h à 22h Donc du coup pour parler de moi et des secondes Après l'étude à 21h30, on n'a qu'une demi-heure Si on ne sait pas laver avant et tout, on n'a qu'une demi-heure pour aller se laver et tout Prendre sa douche Et puis après à 22h on est tous obligés de repartir dans notre chambre Il y a un deuxième appel, comme l'appel de 20h Sauf que la différence c'est que là on ne peut plus sortir de la chambre Enfin on peut sortir dans le couloir pour aller aux toilettes et tout Mais on ne peut plus aller prendre notre douche Et on ne peut plus descendre On est obligés de rester vraiment dans notre chambre Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligés de dormir Personne ne nous oblige On fait vraiment ce qu'on veut à partir du moment où on reste calme Ensuite le lendemain matin on se réveille à l'heure qu'on veut Donc il y a possibilité de descendre petit déjeuner entre 6h30 et 7h30 Mais personnellement moi je descends plus parce que sinon je suis très fatiguée Et du coup je déjeune dans ma chambre souvent Parce que je ramène mon propre déjeuner Je veux dire mes petits pains et puis bah du tout et tout Je suis équipée Limite je vous jure on dirait que j'ai une petite épicerie dans mon casier Mais bon Et à 7h45 il faut vraiment être prête pour partir de l'internat Et regagner le lycée Enfin sinon vous faites ce que vous voulez Mais la meilleure des choses c'est d'aller en cours quand même Donc on doit vraiment partir à 7h45 On commence pour 8h, vers 10h on est vraiment obligés de partir à 7h là Parce que l'internat ferme ses portes à 8h Je vais vous parler maintenant des repas, la composition et tout et tout Donc en fait faut pas croire c'est la cantine Donc c'est pas forcément toujours toujours très bon Le repas du soir se compose d'une entrée, d'un plat, d'un dessert et d'un fromage Donc je pense que c'est comme dans toutes les cantines Donc en fait faut pas être très difficile Parce que je vous dis la cantine c'est pas le restaurant 4 étoiles Et puis le matin pour le peu que je suis descendue, déjeunée Il y avait des produits laitiers, des céréales Du lait du coup, du jus de pomme, du jus d'orange Du pain, il y avait quelques jours Des mini barquettes de Nutella Vous savez des petites portions individuelles Du miel, de la confiture, des biscottes Et puis quelques fois dans la semaine Il y a des croissants et des petits pains Mais c'est rare quand même Enfin je suis pas souvent retombée là-dessus Donc maintenant je vais vous parler de la composition des étages Donc faut savoir que mon internat est composé en 3 étages Donc il y a un escalier pour le côté des garçons Et il y a un escalier pour le côté des filles Mais bien évidemment le couloir des filles Rejoint celui des garçons Donc c'est pour ça qu'il y a une porte de sécurité entre deux Pour éviter qu'on aille chez les garçons et les garçons chez les filles Et si quelqu'un viendrait à ouvrir cette porte A part la CPE qui a une clé exprès Et bien il y aurait une à la Donc faut savoir que dans un étage Il y a environ une vingtaine de chambres Et c'est pour ça que chaque étage est divisé en deux Partie B et partie A ou C Je crois que ça doit être partie C Donc B et C Et moi je suis du côté B Donc il y a du coup deux surveillantes par étage Et les surveillantes ont chacune leur chambre Bah dans l'étage Mais tous les jours elles changent de chambre Donc c'est à dire que la surveillante par exemple Tous les soirs on change de surveillante Et puis dans chaque partie B ou C Il y a des douches et des toilettes Donc il faut savoir que le premier étage C'est principalement pour les nouveaux Et pour les secondes Le deuxième et le troisième étage C'est du coup principalement pour les premières Terminales et prépa Mais moi en fait je suis au deuxième étage Malgré que je suis en seconde Mais il y a une raison à cela Parce qu'il y a une petite histoire Que je vais vous raconter en fin de vidéo Ce sera Maintenant je vais vous parler des chambres Donc que ce soit chez les filles ou les garçons A mon avis c'est tous les mêmes Donc c'est des chambres de quatre Ça fait qu'il y a quatre lits Du coup il y a deux lits superposés Donc vous voyez avec une échelle et le lit superposé Et en dessous il y a un lit individuel Donc moi si vous voulez savoir Je suis sur un lit individuel en bas Donc ensuite les chambres se composent de Quatre grands casiers Qui font tout le mieux en fait Avec une petite Il y a une mini salle de bain Avec deux lavabos Deux miroirs Ensuite dans la chambre Il y a deux armoires à étagères Et puis il y a tout au fond de la chambre Côté fenêtre Il y a les bureaux Donc il y a quatre bureaux Avec tiroirs Les chaises Donc il faut savoir qu'il y a possibilité d'avoir quatre personnes Mais on n'est pas forcément quatre dans une chambre Sachant qu'en fait moi au mois de septembre Dans la mienne on était quatre Ensuite au mois de janvier Il y en a une qui est partie au bout du premier trimestre Donc vu que c'était une prépa Elle a pris son appart Parce que l'internat sur le but ne plaisait pas trop Donc on s'est retrouvé à trois Et au mois d'avril l'autre prépa Elle passait ses concours pendant les vacances Donc elle a quitté l'internat Et maintenant on se retrouve dans un cas deux du coup Et il faut savoir que si jamais vous vous retrouvez seule Parce que une de vos potes ou quoi Enfin n'est pas là Elle est absent parce qu'elle est là Enfin bref voilà Et que vous vous retrouvez seule pour dormir en fait Enfin vous devez changer de chambre pour la nuit Donc vous prenez vos draps, vos couvertures et tout Et vous allez dormir dans une autre chambre Parce que c'est par ces questions de sécurité Maintenant je vais vous parler des activités Enfin des choses possibles à faire à l'internat Donc en fait dans mon internat tout se passe au rez-de-chaussée Donc vraiment le rez-de-chaussée avec la cantine et tout C'est vraiment le seul endroit où les filles et garçons sont mélangées Donc il y a tout d'abord une salle informatique Il y a une salle télé Donc en fait c'est un foyer Donc avec une salle télé et des baby-foot Il y a également une bibliothèque Où souvent les prépas se retrouvent le soir pour bosser Il y a une petite salle de musculation Il y a également une salle de musique avec un piano Où j'aime bien aller en faire quelques fois Parce que oui pour ceux qui ne savent pas Bah je fais du piano Maintenant je vais vous donner mon avis personnel Sur les avantages et les inconvénients de l'internat Le premier avantage c'est qu'on ne voit pas ses parents de la semaine Je pense que ça peut être vraiment une bonne chose Surtout si vous êtes en conflit avec vos parents Vous êtes à cette période où vous engueulez vraiment H24 avec vos parents Pour vraiment n'importe quoi Comme moi j'ai vécu cette situation C'est à dire qu'avant de partir en internat Je m'engueulais vraiment tout le temps avec mes parents Si ça pouvait être tous les jours vraiment A propos de n'importe quoi Et c'était devenu invivable Et je pense que j'étais aussi à cette période de crise d'adolescence Où je cherchais la guerre à tout le monde Enfin vraiment pour n'importe quoi Je faisais des histoires pour rien Et c'était vraiment devenu invivable Enfin on ne communiquait plus vraiment avec mes parents Enfin vous voyez ce genre de truc quoi Donc le fait d'être partie en internat Ça a vraiment été une solution Aussi il faut savoir que c'est moi qui ai voulu partir en internat De mon plein gré Donc c'est pas mes parents qui m'ont dit Ouais t'es insupportable c'est bon On te met en internat Non non pas du tout C'est moi qui ai voulu partir Déjà depuis la quatrième je voulais partir en internat Donc comme je vous disais Tout s'est arrangé Parce que comme vous ne voyez pas vos parents De la semaine Et bah le week-end En fait je suis contente de retrouver mes parents De retrouver ma maison Je sais que je vais le revoir Que je vais revoir mes parents Je vais revoir mon chat Enfin voilà vous voyez En deux jours on n'a pas vraiment le temps de s'engueuler Vous voyez Et comme on se voit vraiment beaucoup moins On se voit que le week-end pendant les vacances Et bah ça fait qu'on essaie de profiter un maximum Pendant que je suis là Au moins je les vois Je leur raconte ma semaine Je communique beaucoup plus Et vraiment je vous jure que c'est vrai Depuis que je suis en internat Je ne me suis pratiquement plus engueulée avec mes parents Et je pense pour moi Ça a été la solution miracle Après ça dépend vraiment des personnes Parce que pour moi Ça a arrangé tout Ça a tout arrangé Mais après pour d'autres personnes Peut-être qui s'engueulent encore plus le week-end Enfin vous voyez Ça dépend vraiment Ensuite le deuxième avantage C'est que ça vous On vous oblige de travailler Avec les heures d'études et tout Qu'on a en seconde Vous êtes vraiment obligé de travailler Faire vos devoirs Apprendre vos leçons Et par contre si vous ne faites pas vos devoirs Et tout Bah là vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même Parce que vous n'avez aucune excuse valable De ne pas faire vos devoirs à l'internat en plus L'internat vous rend forcément Beaucoup plus indépendant Et du coup peut-être plus mature Vu que vous devez apprendre à gérer votre temps Vous n'avez plus vos parents Ni d'adultes derrière Pour vous dire Tu dois rentrer à telle heure Et tout Non c'est vraiment à vous de gérer votre temps Dernier avantage C'est que ça vous rend beaucoup plus social A mon avis Donc moi je pense que Le fait d'aller en internat Ça m'a rendu beaucoup plus social Vu que je vivais seule chez moi Enfin je n'avais pas de petits frères Et de petits frères Je vivais comme fille unie Et donc du coup De partir en internat Ça fait que je vis en permanence Avec des gens de mon âge Maintenant je vais vous parler des inconvénients Donc pour moi Il y a beaucoup trop d'heures d'études Parce qu'on dort 4 nuits par semaine Et on a 3 nuits Enfin 3 soirs Où on a études Ça fait qu'on a pour les secondes Une seule soirée de lit Du coup c'est pour ça que je suis pressé d'aller en première et tout Moi je n'aurais plus études Ensuite Dernier inconvénient Je pense que c'est les horaires Vu que si vous commencez à 9h 10h et tout Vous êtes vraiment obligé de partir Pour 8h Donc vous êtes obligé de partir en permanence Ou après si quelqu'un peut venir vous chercher Enfin vous faites ce que vous voulez Mais vous êtes obligé de vous lever pour 8h Et puis pareil le soir que vous finissiez à 14h 16h Vous êtes vraiment obligé D'attendre jusqu'à 17h Que l'internat ouvre Donc vous allez en permanence Moi quelques fois je vais faire des tours en ville Au magasin Bah après je rentre à 17h Mais des fois ça me dérange quand même Vous voyez Mais bon c'est comme ça Et puis enfin Il faut vivre avec En même temps Je trouve qu'il n'y a que 2 inconvénients Et donc s'il n'y a que ça Bah ça me dérange pas vraiment Pour raconter ma petite story time Donc ce qui m'est arrivé A la rentrée d'internat Donc il faut savoir que la rentrée Du coup c'était Pour les secondes Un jeudi En septembre 2016 Sauf pour les internes C'était le mercredi soir Donc on aille s'y installer Donc on arrive avec mes parents On était vraiment Bah les tout premiers en fait Donc au roi par l'internat Et tout La CPE demande mon nom Prénom et tout Donc je lui dis Anaïs Ça ne veut pas dire mon nom Évidemment Et puis ils me cherchent Ils me cherchent Ils ne me trouvent pas Ils ont cherché dans tous les dossiers Ils ne m'avaient pas Mon dossier que j'avais été amené au lycée N'avait pas été transmis à l'internat Donc ou alors il a été perdu entre deux Mais en tout cas Je n'avais pas de dossier Je n'existais pas Ce qui fait que Comme je n'existais pas Je n'avais pas de chambre Enfin ce l'internat Ils m'ont mis au premier étage Donc normal Et puis je me suis retrouvée Dans une chambre de basketteuse Donc il faut dire Que ça me dérangeait un peu quand même Donc je tiens à préciser Je n'ai rien contre les basketteuses Justement parce que C'est celles je trouve Qui mettent le plus d'ambiance À l'internat Elles sont super marrantes Et tout Et du coup J'avais juste peur De ne pas pouvoir me concentrer Et tout Parce qu'elles sont quand même connues Pour rigoler Enfin S'amuser et tout Donc moi j'avais vraiment peur De ne pas pouvoir me concentrer Dans mon travail Et donc mon père a été voir Pour arranger les choses Bah hier descendu de la chambre Et a été voir Si on pouvait faire autre chose Et il est tombé Sur une maman Dont sa fille Avait le même problème que moi Elle n'avait pas de dossier Et tout Et elle avait été mise Au deuxième étage Et donc en fait Bah on a sympathisé Et on m'a déplacée Au deuxième étage Dans sa chambre Et vraiment Bah maintenant On s'entend super bien Elle est dans mon lycée en plus Elle n'est pas dans la même classe Mais bah vraiment On s'entend super bien On a de bons délits Et tout Et du coup Comme on est au deuxième étage Avec l'étage des prépas Et tout Et bah on s'est retrouvé Avec deux prépas Mais comme je vous le disais Elles sont toutes les deux parties Donc voilà tout le monde Cette vidéo est enfin terminée Je sais qu'elle aura été longue Mais j'ai vraiment voulu Vous parler de tout en détail C'est pour ça Que j'ai pris un peu mon temps Quand même En tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Et pour ceux qui voulaient partir En alternat Ou qui se posent des questions Sur l'internat J'espère que j'aurai répondu A vos questions Sur ce N'hésitez pas à commenter ma vidéo Dites moi surtout Si vous êtes en alternat Et comment ça se passe Dans votre alternat N'hésitez pas à liker ma vidéo A la commenter Enfin A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Sur ce Je vous fais plein de gros bisous